Un nouvel inédit de maison à vendre était diffusé ce lundi 27 février. Depuis la fin du tournage, que sont devenus les participants ? Télé Loisirs a la réponse. M6 proposait lundi 27 février un nouveau numéro inédit de maison à vendre sur M6. Accompagnée de sa complice Sophie Ferjani et de Stéphanie Catanzano, la décoratrice arrivée il y a quelques mois dans le programme, Stéphane Plaza est venu en aide à deux nouveaux binômes dans la vente de leurs biens immobiliers. Ainsi, Stéphanie et Céline, deux sœurs quinquagénaires étaient obligées de vendre la maison de leurs parents dans les Yvelines pour financer les maisons de retraite de ces derniers. L'animateur de mission Travaux n'était pas au bout de ses peines avec la deuxième histoire de la soirée. Comme Télé Loisirs vous le dévoilait dans un extrait, Christopher et Maéva, âgés respectivement de 18 et 13 ans, devaient se séparer d'un appartement dans le Val d'Oise qui était à leur père et à leur mère, tous les deux décédés à quelques mois d'intervalle. Maisons à vendre, une nouvelle page pour Stéphanie et Céline grâce au passage de Stéphanie Catanzano la demeure des deux sœurs quinquagénaires, a retrouvé des couleurs et du mobilier, qui manquait cruellement selon la vice d'expert de Stéphane Plaza. L'agent immobilier a décroché 11 visites dont une offre de 402 000 euros, acceptée par Stéphanie et Céline. La signature de la promesse de vente est même prévue pour cette semaine. En plus d'avoir passé d'excellents moments aux côtés de Stéphane Plaza pendant les tournages, elles sont particulièrement soulagées, tout comme leurs parents, de pouvoir enfin tourner cette page de leur vie. Maisons à vendre, une bonne nouvelle pour Christopher et Maéva face à une situation inédite dans l'histoire de l'émission, Stéphane Plaza et Sophie Ferjani ont exceptionnellement rénové l'appartement de Christopher et de sa petite sœur du sol au plafond, car le home staging seul, n'aurait pas suffi à le vendre. L'agent immobilier leur a annoncé qu'après trois visites, une offre au prix de 160 000 euros a été faite. Depuis le tournage, celui qui poursuit actuellement des études de gestion est sa sœur, Maéva vive toujours chez leur grand-mère. Bonne nouvelle pour le duo qui a ému Stéphane Plaza, la vente définitive de l'appartement de leurs parents est prévue pour cette semaine. Ils sont encore aujourd'hui très reconnaissants de l'aide de Stéphane Plaza et son équipe. A l'Iro 6 est la première fois, Stéphane Plaza contacté en urgence pour un cas d'en maison à vendre sur M6. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada